Voici Roland, père de famille nombreuse, il partage son amour de la nature avec sa femme. Il y a 20 ans, il a fondé son ébénisterie. Rester en bonne santé est primordial pour lui. Comme il a plus de 50 ans, il participe au programme de dépistage du cancer du côlon. Les nouvelles sont mauvaises. On lui détecte la maladie et les traitements débutent sur le champ. Roland est assailli de doutes. De nombreuses questions le rongent. Je ne sais pas qui en parlait, je ne veux pas inquiéter ma famille. Épuisé par mon opération et les séances de chimiothérapie, je ne sais pas si je vais pouvoir honorer mes commandes. Comment garder mes clients dans ces conditions ? J'ai peur de devoir mettre la clé sous la porte et de ne plus pouvoir gagner ma vie. La Ligue vaudoise contre le cancer soutient Roland. Un assistant social liste avec lui les démarches à entreprendre pour toucher les indemnités journalières de son assurance. En parallèle, Roland dépose une demande de prestation auprès de l'office AI qui l'aide à réorganiser une partie de son activité. Maintenant, je parle ouvertement de mon état de santé avec mon entourage et mes clients. J'ai pu établir des priorités et j'ai même trouvé un auxiliaire pour m'aider. Le cancer touche une personne sur trois au cours de sa vie. Chaque situation est singulière, parlez-en. Ligue vaudoise contre le cancer, conseil employeur et employé, 021 623 1111. « Sous-titrage ST' 501